Musique Notre histoire aujourd'hui commence par une belle journée d'hiver sur un coteau sec et bien ensoleillé. C'est en effet dans ce genre d'endroit que vivent les menthes religieuses et surtout c'est là qu'elles déposent leurs œufs à la fin de l'été, accrochés comme ceci à une pierre du chemin. Leurs pontes, ces étranges tas, immobiles, inertes, sont fabriqués par les menthes. Tu peux les trouver accrochées aux plantes, aux branches basses des buissons et aux rochers. Mais contrairement aux apparences, ils sont pleins de vie car au cœur de cette enveloppe, à l'aspect de carton, de minuscules larves se développent, bien à l'abri du mauvais temps. Il leur faudra attendre encore plusieurs mois avant de finir de grandir. Et au mois de juin, les premiers bébés menthes sortent de leur prison. Chaque ponte donne naissance à plus d'une centaine de ces merveilleuses petites créatures mesurant à peine quelques millimètres de long. Une demi-heure à peine après la sortie de leur enveloppe protectrice, chacune de ces jeunes menthes religieuses part à l'aventure et commence une vie qui ne sera pas tranquille. La plupart d'entre elles ne deviendront pas adultes. Elles se feront dévorer par toutes sortes de prédateurs, comme les fourmis ou les lézards, qui adorent la chair tendre et sans défense. Celles qui arriveront à survivre auront tout l'été pour grandir et se développer. Ce n'est qu'au milieu du mois d'août environ qu'elles atteindront leur taille et leur forme adulte. Mais maintenant, tout a changé. Les bébés menthes du printemps, fragiles et incapables de se défendre, sont devenus de gros insectes costauds, pas très jolis, et qui ne craignent maintenant plus personne dans la nature. Elles sont en effet devenues redoutables. Elles guettent sans arrêt et repèrent le moindre mouvement autour d'elles. Leurs pattes avant sont de terribles pièges, en forme de pince, garnies de pointes effrayantes pour immobiliser leur proie. Les menthes religieuses peuvent être de deux couleurs, vertes, comme tu l'as vu, mais aussi brunes, comme celle-ci, ce qui leur permet de se cacher parfaitement à l'endroit où elles vivent. Ruse très intéressante, que les menthes religieuses semblent avoir compris, puisqu'on trouve les vertes dans les feuillages verts, alors que les brunes préfèrent les feuilles mortes et les brindilles sèches. La possibilité de se cacher dans la végétation est d'ailleurs très pratique, car elle permet aux menthes de s'approcher discrètement des proies qu'elles cherchent à croquer. Le plus souvent, ce sont les criquets et les sauterelles qui sont au menu. Regarde bien, car tout va se passer très vite. Saisie par les pâtes meurtrières, la pauvre sauterelle n'a aucune chance de s'en sortir, et le repas commence aussitôt. Au mois de septembre, les femelles de menthe religieuses voient leur ventre grossir énormément, car elles sont maintenant remplies d'eux. Elles ont à cette période très mauvais caractère, et quand elles se croisent entre elles, la bataille commence. Si elles sont tant désagréables, c'est sans doute parce que les mâles cherchent à s'approcher des femelles pour s'accoupler avec elles, pour faire des bébés. Ils essaient de plaire aux mamans menthe religieuses, mais font très attention. Elles sont tellement de mauvais poils qu'elles n'hésiteraient pas à les capturer pour les manger sur place s'ils passaient trop près de leurs pattes. Pour ne pas se faire dévorer, ils n'ont qu'une seule solution, plonger au vol sur le dos de la femelle et se tenir bien en arrière pour éviter de se faire prendre. C'est à cette seule condition que les menthe religieuses femelles, véritables ogres, se laisseront faire et que le mâle pourra accomplir le rôle que la nature lui a attribué, c'est-à-dire féconder les oeufs pour que des bébés menthe religieuses puissent naître. L'accouplement durera souvent plusieurs heures pendant lesquelles le mâle restera prudemment sur le dos de sa partenaire. Mais rien n'est gagné pour lui et c'est souvent à la fin que la femelle, vraiment méchante, s'empare de lui pour le dévorer. Effrayant, non ? Mais l'important pour la nature, c'est que la fécondation ait eu lieu. Maintenant, les femelles vont pouvoir aller pondre sur les cailloux et les herbes avant de mourir avec les premiers froids de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada